dans un milieu qu'on ne connaît pas forcément et que là, on va découvrir le milieu des marchands d'art. Comment, tu ne connais pas ce milieu, Patrick ? Moi, je le connais très bien. Bien sûr. Le film s'appelle Le tableau volé et le tableau en question, c'est une nature morte du peintre autrichien Egon Schill, un peintre très coté, un hommage au tournesol de Van Gogh, confisqué par les Allemands à un collectionneur juif au début de la guerre. C'était de l'art dégénéré dans le vocabulaire nazi. Oeuvre disparue, puis finalement retrouvée quelques 60 ans plus tard, par hasard, dans le salon d'une famille modeste. À partir de cette histoire, en partie réelle, donc encore un film, pas à partir d'une histoire vraie, le réalisateur Pascal Bonitzer nous brosse le portrait qui se voudrait au vitriol du milieu des marchands d'art internationaux et de son personnel, petit et grand. Et également, au passage aussi, le portrait d'un milieu populaire ouvrier de l'Est de la France en opposant les deux milieux, bien sûr. Bon, côté positif, on ne s'ennuie pas. Des situations intéressantes et exotiques quand on ne connaît pas ce monde parisien ou new-yorkais pour qui l'art est avant tout prétexte à des transactions financières faramineuses. Des personnages assez atypiques aussi, entre le commissaire priseur, transfuge de classe, accro au bagnole de luxe et au Rolex, c'est Alex Lutz, impérial en charmeur cynique, son ex qui fait une fixation sur les baignoires, c'est Léa Drucker, sa stagiaire un peu mythomane, Louise Chevillotte, au rapport difficile avec son papa, l'émouvant Alain Chanfort, et aussi l'avocate rentre dedans de la famille ouvrière, c'est l'actrice Nora Hamzy. Alors, tous les acteurs cités sont excellents, et les dialogues ciselés, bon film pour autant, pas si sûr pour moi. Tous ces personnages, je les trouve un peu gratuitement romanesques, ils m'ont paru son écreux, sans substance, et on se fiche un petit peu de leur état d'âme, à vrai dire. Le film tente d'illustrer les rapports de classe, mais j'ai trouvé de manière maladroite. Alors, côté riche, c'est assez facile de tacler ce milieu, mais il ne va pas aussi loin que Ruben Osloune et son sang filtre, par exemple. Pourtant, on est dans le même monde des Nanties et de leur vallée. Je pense à la première scène du film avec une milliardaire, assez gratinée quand même. Et puis surtout, à la fin, tout le monde a l'air d'être exonéré, les riches s'auto-congratulant pour avoir donné un pourboire à la famille populaire, et je n'ai pas vu d'ironie. Un beau pourboire. Oui, oui, mais quand même. Pour eux, c'est un pourboire, disons. Oui, deux millions, c'est un pourboire. Et je n'ai pas vu d'ironie, finalement. Ce n'est pas montré d'une manière ironique. Alors, côté pauvre, entre guillemets, on a une vision assez caricaturale, ou disons simpliste du milieu, entre le taiseux intègre qui habite encore chez sa chaleureuse maman et ses potes au vocabulaire restreint et qui sont limite louches. Bon, moi, je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu dépensif de ce côté-là. En fait, je n'ai pas bien vu le propos du film et je ne sais pas s'il y en a un. Tout ça fait penser à un exercice de style un peu parisianiste qui ne sait pas trop où il va en voulant ménager chèvres et choux. Alors, le réalisateur a brodé à partir d'un matériau de départ intéressant un fait divers associé à un fait historique. Et ça nous donne une broderie finement ciselée, certes, mais assez vaine. Alors, Pascal Bonitzer, critique ciné à ses débuts, scénariste et réalisateur presque octogénaire, j'ai vu. Il a écrit des dizaines de scénarios pour plein d'autres metteurs en scène. Rivette, Téchiné, Raoul Ruiz, par exemple. Et il signe ici son dixième film. Bon, j'ai regardé un peu. Aucun autre film ne m'a vraiment marqué avant. Si peut-être, je ne sais pas si tu as vu ça. Chercher Hortense avec Jean-Pierre Bacry il y a une dizaine d'années. Bon, ce tableau volé ne me restera pas vraiment dans mon panthéon de 2024 malgré son sujet intéressant et son casting impeccable. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, moi, j'ai pensé exactement la même chose que toi. Tu ne t'as pas ennuyé, mais bon. Voilà, j'aurais pu écrire ce que tu viens de dire. Mais d'ailleurs, tu l'as écrit, non ? Non, non, c'est Chad GPT qui l'a écrit. Non, mais dans ce film, j'ai trouvé qu'il s'est fait plaisir à écrire les dialogues. Je ne pense pas que ces dialogues existent véritablement. Ça fait vraiment des dialogues recherchés. C'est vrai qu'il y a des bons mots, des choses comme ça. C'est agréable à entendre. On prend plaisir à ça. Mais les personnages, je n'y crois pas. Je ne crois pas à la stagiaire. Je ne crois pas à Alex Lutz. À la limite, ceux sur lesquels je peux porter crédit, finalement, c'est celui qui a trouvé le tableau. Là, je trouve que le portrait est assez juste pour ce gars qui ne demande rien à personne. Et des vrais honnêtes, comme ça, ça existe. Je suis sûr que ça existe. Je serais même moins méchant que toi par rapport à la famille qui, finalement, je trouve un beau geste, puisque, sans dévoiler, elle va partager et de façon assez équitable avec l'inventeur, puisque c'est lui qui a retrouvé le tableau. Donc, comme tu l'as dit, c'est un film bien fait. En tout cas, avec l'histoire, on la suit. Mais d'un point de vue purement cinématographique, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce film. C'est un film qu'on a vu, qu'on n'ira pas revoir et qu'on aura peut-être plaisir dans 4-5 ans à se dire, tiens, un dimanche soir où on s'ennuie, pourquoi pas regarder ça sur France 2 ? On va dire aux gens d'aller le voir au cinéma quand même. Ils nous enverront leur avis après. Oui. Enfin, moi, je dis, il y a beaucoup d'autres films beaucoup plus intéressants à voir que ce tableau volé. Je suis étonné comment la critique institutionnelle est dithérambique sur ce film. Ils l'ont tous trouvé très bon. Moi, je ne le vois pas. Nous, on n'est pas la critique institutionnelle, c'est pour ça.